Vous avez peut-être déjà vu sur internet des entrepreneurs ou des infopreneurs qui génèrent énormément de leads, énormément de ventes, qui génèrent énormément de chiffres d'affaires et on ne sait pas vraiment comment, on ne sait pas vraiment pourquoi. Eh bien en fait, on sait pourquoi, on sait comment. Le plus souvent, c'est avec une landing page, c'est avec une page de vente. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment créer une landing page, avec quelle structure on peut s'aider, sur quoi on peut s'appuyer pour créer un endroit qui, peu à peu, quand on va emmener le client dans cette page-là, eh bien à la fin, il y aura une vente. La landing page, pour ceux qui ne sont pas encore habitués à ce mot-là, eh bien c'est une page sur internet qui a un but spécifique, un but précis et parfois plusieurs. L'idée, c'est que ce soit une page qui présente votre produit, donne envie, peu à peu, à la personne qui est sur la page d'acheter votre produit et puis à la fin, eh bien créer une possibilité d'achat, un bouton d'achat sur lequel ils peuvent acheter. Le plus souvent dans notre monde moderne, si vous voyez une publicité passée, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Google, le plus souvent, ça va vous emmener justement sur une landing page. Pourquoi ? Parce que c'est le format de page sur internet qui va convertir le mieux, qui va le plus rapidement et le mieux emmener un visiteur au statut de client. Et puis du coup, c'est quelque chose qui se calcule assez facilement. Si on sait qu'en mettant 1 euro de publicité sur une landing page, en moyenne, on a 2 euros de vente, ça c'est des choses qui se calculent très facilement, eh bien on y va, on fait de la publicité et on se dit, si je mets 100, peut-être que j'aurai 200, si je mets 200, peut-être que j'aurai 400, etc. La landing page, c'est quelque chose de très précis et c'est quelque chose qui, du coup, rentre dans des chiffres. Maintenant que tout ça est dit, rentrons dans la structure d'une landing page. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça vend ? La première chose, c'est le titre. Une landing page, le plus souvent, pas tout le temps, mais le plus souvent, ça a un titre. Ce titre doit être évocateur, il doit être clair et souvent, il a un objectif précis par rapport à la personne qui vient. Dire que, eh bien, sur cette chaîne, apprenez à faire ça. Grâce à ce livre, développez votre ceci. Dire que vraiment, on est tourné vers un objectif. Le titre ne doit pas être mystérieux, il ne doit pas être flou, ça doit être quelque chose qui annonce la couleur dès le début. Ou alors, si vous allez dans du mystérieux et du flou, c'est que vous savez exactement ce que vous faites. En tout cas, si vous voulez savoir comment écrire un bon titre, je vous rappelle qu'il y a un article de blog qui a été écrit par Alexandre Dana, le directeur de LiveMentor, et on vous met le lien de cet article directement dans la description. Après le titre, il y a souvent deux manières de commencer un article. Soit on peut parler des bénéfices directs de ce qui va être vendu dans l'article ou de ce qui est présenté dans l'article. Un bénéfice, c'est un peu une petite chose inavouable par rapport à l'objet ou par rapport au produit. Par exemple, un pull de marque, eh bien, un pull de marque, alors oui, on peut le trouver joli, on peut le trouver cool, il peut être sympa, mais peut-être qu'un pull de marque, c'est aussi quelque chose de cher. Et quand on est en train d'écrire un article qui est censé vendre, eh bien, on peut, entre les lignes ou peut-être plus frontalement, ça dépend aussi de la marque, dire que, eh bien, voilà, pour certaines personnes, ça fait plaisir de porter un beau produit cher, que ça permet de montrer qu'on fait partie d'une communauté, de montrer qu'on soutient telle manière de faire un vêtement, par exemple, ou telle marque. Donc, c'est quelque chose qui ne serait pas écrit comme ça dans une boutique, mais que sur Internet, on peut dire, parce qu'on est sur un format un peu article, un peu blog, et du coup, on peut se permettre de se lâcher un peu. La deuxième chose par laquelle on peut commencer un article, à part les bénéfices, eh bien, c'est, disons, l'aversion. C'est-à-dire qu'on a plein de fois vu des articles comme ça qui commencent par « vous en avez marre de ceci, vous en avez marre de ne pas être connu, vous, par exemple, pour les trucs qui pourraient vendre des placements, vous en avez marre de placer votre argent et ils ne vous rapportent que 2% par an. » Vous voyez, on commence par quelque chose de lourd en disant « bah oui, vous êtes là-dedans, on sait, on connaît, eh bien, nous allons vous donner une solution. » Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous voyez bien qu'on est à quelque chose qui crée de l'émotion. C'est-à-dire que d'un côté, on se dit « oulala, il a dit quelque chose d'un peu inavouable, il a dit quelque chose d'un peu politiquement incorrect » et de l'autre côté, on est sur du négatif et souvent, on ne parle pas du négatif sur Internet. Donc, c'est deux choses qui permettent d'accrocher le lecteur. L'autre étape consiste le plus souvent à montrer, à démontrer, à expliquer les caractéristiques et les avantages d'un produit. Alors, là, quand on l'explique, ça peut prendre aussi plusieurs formes. Ça peut être dans un texte ou ça peut être par des images, ça peut être par des symboles. Mais l'important, c'est 1, de parler des caractéristiques et des avantages. Il y a une petite différence entre les deux. Les caractéristiques, par exemple, si on parlait d'un micro-ondes, la caractéristique de cuisson, ce serait de dire « cuis vos aliments en 1 minute 30 » ou « monte jusqu'à tant de watts ». Ça, c'est une caractéristique, c'est quelque chose qui est précis. Et puis, l'avantage, c'est ce qu'on va retenir de cette caractéristique-là. Par exemple, s'il y a un nombre de... Alors, je ne m'y connais pas en micro-ondes, je ne saurais pas vous dire précisément, mais s'il y a un nombre de watts suffisant pour dire « ça cuit rapidement », eh bien, la première chose, c'est de dire « à tant de watts de puissance ». La deuxième chose, l'avantage, c'est de dire donc « cuisson rapide ». Donc, vous voyez qu'on parle de la même chose mais avec un axe qui n'est pas le même. Il y a un endroit où on est sur quelque chose qui est objectivable, on sait exactement combien, comment, quel temps, etc. Et l'autre, c'est « qu'est-ce qu'on leur tire ? » Eh bien, c'est plus rapide ou c'est le plus léger du marché ou c'est le plus puissant du marché ou c'est etc. En tout cas, ces deux axes-là, ça fait partie des choses une landing page. Et une fois qu'on a présenté ça, eh bien, évidemment, on finit par présenter le produit et ce qu'on va appeler un « call to action ». Si vous lisez un peu sur le sujet des landing pages, vous voyez « C-T-A ». « Call to action ». C'est-à-dire que c'est un bouton de vente ou un bouton d'achat ou un bouton pour s'inscrire. C'est un appel à l'action. Donc, à la fin, on finit par montrer le produit, montrer ce qu'on était en train de vendre depuis le début et de dire « Maintenant, si vous pouvez, vous vous inscrivez ou que vous achetez, etc. » Maintenant qu'on a vu ensemble ce que c'était que la structure d'une landing page et évidemment, on a vu une structure basique. On a vu la première version d'une landing page. Dans le temps, des copywriters, par exemple, ou même vous, en tant qu'entrepreneurs, eh bien, on développe sa landing page, on comprend d'autres choses, on essaye des choses différentes par les images, par les textes, par la structure. Mais en tout cas, ce qu'on a présenté là, 80% des landing pages sur Internet qui marchent très très bien, elles ont cette structure-là. Donc maintenant qu'on vous a présenté ça, eh bien, il y a autre chose qu'il faut vous dire, c'est qu'une landing page, elle doit avoir un but clair et précis. La structure, c'est une chose, le but, c'est la base. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez avoir la meilleure structure du monde si vous ne savez pas à quoi sert cette landing page, vers où elle est en train d'attirer votre client, eh bien, ça ne va servir à rien. Il faut savoir si à la fin, est-ce qu'on veut déclencher une vente ? Est-ce qu'on veut juste récupérer un mail pour peut-être déclencher une vente plus tard ? Est-ce qu'on veut que les gens remplissent un avis, un Google Forms pour avoir des informations sur des clients pour un futur projet ? Une landing page n'est pas multitâche. Une landing page, à la fin, il y a un objectif, un call to action, un appel à l'action, pas deux, pas trois, pas quatre. Et donc, il faut savoir dès le début, dès qu'on est en train de l'écrire, pourquoi est-ce qu'on met en place cette landing page ? Et enfin, pour finir, évidemment, une landing page, elle marche mieux si on connaît son audience. Alors, pour ça, il y a plein de manières qui existent. On ne va pas radoter. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un persona, c'est le moment d'aller voir en description ou d'aller voir sur la petite fiche qui est là pour regarder la vidéo sur le persona. Entre autres, ça permet justement de savoir à qui on s'adresse. Et dans une landing page, c'est toujours intéressant de savoir à qui on est en train de s'adresser, quels mots il faudrait utiliser, quelles sont les peurs, quelles sont les envies de la personne à qui on est en train de parler. Et de la même manière, si vous avez déjà des clients, n'hésitez pas à leur demander qu'est-ce qui déclencherait un achat ? Si vous avez un lien avec eux, qu'est-ce qui déclencherait un achat sur tel autre projet ? Voilà, je suis en train de créer telle chose, une formation en ligne, un nouveau livre, etc. Je suis en train d'écrire un petit texte pour le présenter. Qu'est-ce qui vous donnerait vraiment envie de l'acheter ? Donc n'hésitez pas à aller utiliser tous les outils, le persona ou des échanges avec des clients déjà en place pour juste développer, préciser l'axe, la manière de faire votre landing page. Maintenant, parlons un peu de la rédaction d'une landing page. Alors, pourquoi parler spécifiquement de la rédaction d'une landing page ? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, une landing page, elle a un objectif. On sait exactement pourquoi on est en train d'écrire une landing page. Mais plus important encore, elle a un objectif de conversion. C'est-à-dire que, même si on a un objectif clair, c'est-à-dire faire en sorte que les gens achètent un produit ou faire en sorte que les gens s'inscrivent à un webinaire, peu importe, le but derrière tout ça, c'est ce qu'on va appeler de convertir. C'est-à-dire que, pour 100 personnes qui vont se connecter à votre landing page, il faut un maximum de personnes qui, derrière, vont acheter ou s'inscrire, etc. Et ça, ça se suit, ça se calcule, ça se mesure avec des logiciels, par exemple, comme Google Analytics. C'est des choses que vous pouvez voir avec votre mentor. Si vous êtes inscrit à Live Mentor ou bien dans la plupart des formations, en tout cas, qui sont un peu concrètes, un peu carrées sur les landing pages, de toute façon, il faut voir ça. C'est ce qu'on appelle Google Analytics. Et quand on parle de rédaction pour une landing page, en réalité, de quoi on est en train de parler ? De copywriting. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le copywriting, il y a deux vidéos qui existent sur le sujet. Une première vidéo qui développe un peu ce que c'est que le copywriting et une deuxième vidéo pour apprendre à devenir copywriter avec des techniques d'écriture. Je vous conseille cette vidéo-là parce que justement, là, ce qu'on va voir, c'est qu'il faut certaines techniques d'écriture pour développer une bonne landing page. Alors, je vais partir du principe que vous allez regarder dès maintenant cette autre vidéo et donc, je vais vous donner d'autres conseils complémentaires. La première astuce, c'est évidemment de décrire comme vous parlez. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui devrait être assez léger comme format. On n'est pas sur du format lourd, on est sur une landing page où on est en train d'amener les gens comme un ami ou comme un expert à acheter quelque chose. Alors, on ne fait pas des gros blocs de textes un peu lourds. On écrit comme on parle et on espace les textes entre eux avec des titres, avec des petits espaces entre les paragraphes, mais on ne fait pas un gros bloc de textes. L'autre astuce que j'ai envie de partager avec vous, c'est de ne pas forcément chercher à avoir du style à tout prix. Évidemment, quand on écrit, on a envie d'être le plus drôle ou le plus intelligent ou le plus scientifique ou peu importe. Mais n'oubliez pas, le but, votre but, ce n'est pas d'être le plus drôle, le plus ceci, le plus cela. C'est d'être celui qui convertit le plus. Alors, évidemment, si vous avez un type particulier d'écriture, si vous, vous savez que par défaut, vous aimez bien écrire de telle ou telle manière, peut-être profitez-en. Mais si vous écrivez de la manière la plus classique du monde, c'est totalement OK. Bien au contraire. La plupart des gens lisent, écrient, parlent de manière classique. Et donc, ils vous comprendront très bien. Donc, soyez clair dans un style classique. Ça ira très bien pour votre page de vente. Ne cherchez pas à en faire trop. La dernière astuce qui est, à mon avis, la plus importante de toutes, c'est d'utiliser les mots de vos clients, d'utiliser les mots des gens que vous avez croisés et avec qui vous avez discuté du projet. Je m'explique. Il y a deux manières de le faire. Si vous avez déjà des clients, des clients qui peut-être vous ont laissé des avis publics ou qui vous ont parlé de ce que vous, votre produit, vous leur avez apporté, utilisez ce témoignage-là. Les témoignages sur les landing pages, sur les pages de vente, ça marche super bien. On n'ose pas tout le temps les mettre en avant, mais mettez-le en avant. Ne montez pas, n'allez pas en créer de toutes pièces. Mais si vous avez des témoignages intéressants, mettez-les en avant. Et puis, la deuxième manière d'utiliser les mots de vos clients ou les mots des gens avec qui vous avez discuté de votre projet, c'est ce qu'on appelle les verbatimes. C'est-à-dire que, même si ce n'est pas un avis, c'est des mots qu'on leur a piqués. C'est quelqu'un qui vous a dit rapidement « Ah ben, c'est génial, tel truc, c'est super simple. » Ok, hop, utilisez le mot simple. Allez chercher des mots qui sont des mots vrais. Parce que, de toute façon, si c'est des mots vrais, s'ils ne viennent pas d'un marketeux, de quelqu'un qui a quelque chose à vendre, mais d'un client, eh bien, c'est sans doute ces mots-là que les futurs clients, les futurs acheteurs ont besoin d'entendre. Pour finir, on va un peu enfoncer le clou sur quelque chose qu'on a dit un peu plus haut mais qui est très important. N'oubliez pas, une landing page, c'est un objectif. Et un objectif, c'est quelque chose qui doit pouvoir être mesuré. On parlait tout à l'heure de Google Analytics, c'est peut-être ça qui va servir à mesurer, mais il y a d'autres outils, il y a d'autres choses. En tout cas, quand on mesure comme ça, on appelle ça un KPI. Quand on parle de KPI, on parle de Key Performance Indicator. Ça veut dire quoi ? C'est tout simplement ce qu'on va regarder pour avoir l'état de santé de votre projet. Par exemple, si vous avez un blog, le nombre qu'on va regarder, le KPI qu'on va regarder, c'est le nombre d'inscrits à votre newsletter. Si vous avez un site de service, par exemple, une banque en ligne, ce qu'on va regarder, c'est évidemment le nombre d'utilisateurs payants. Si vous êtes sur Amazon, si vous avez un produit qui est en train d'être vendu sur Amazon, ce qu'on va regarder, c'est évidemment le nombre d'acheteurs. Donc, vous comprenez que le KPI, ça peut être plusieurs valeurs différentes selon votre projet. Donc, la première chose à faire, c'est de se poser la question, selon ce que moi, je propose, est-ce que c'est un service, est-ce que c'est quelque chose qui s'achète, à quel endroit, de quelle manière ? Eh bien, quel est l'indicateur qu'il faut que je regarde pour savoir si mon service est sain, pour savoir si ça marche bien ? Pour vous donner un dernier exemple, ça va vous parler chez LiveMentor. Qu'est-ce qu'on regarde en tant que KPI ? Eh bien, on regarde tout simplement le nombre d'inscrits aux formations payantes. Et pour vous donner un sous-exemple, on pourrait regarder aussi pour LiveMentor, dans un article qui parlerait des formations gratuites, on pourrait regarder le KPI, les nombres de personnes qui se sont inscrites aux formations gratuites ou qui se sont inscrites en newsletter. C'est-à-dire qu'on regarde le taux de conversion vers l'objectif qu'on était en train de proposer. Et puis, pour finir cette vidéo, j'aimerais vous partager un secret. Un secret qu'on ne partage pas souvent dans les formations. Quand on parle de landing page, on parle bien évidemment d'aller chercher du trafic et de le convertir. D'aller chercher des gens pour les emmener vers notre landing page et faire en sorte que notre landing page transforme ces gens en clients. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Le trafic, ça s'achète. Le trafic, vous n'avez pas à vous embêter à aller le chercher. De la même manière qu'il y a des boutiques qui s'appellent des boulangeries dans lesquelles vous pouvez aller chercher votre pain. De la même manière qu'il y a des boutiques partout de vêtements, vous pouvez aller chercher votre t-shirt. Il y a des boutiques qui vous permettent d'acheter du trafic. Ces boutiques, elles s'appellent Facebook Ads, Google Ads, YouTube, Instagram, etc. Toutes ces choses-là sur lesquelles vous pouvez aller cibler d'une manière précise quelle sorte de trafic vous voulez avoir. Eh bien, c'est là que vous devez aller. c'est ça vos boutiques à trafic. Ça ne coûte rien et ça vous permet d'avoir des gens qui sont ultra spécialisés et de les amener vers votre site internet. Une fois que ces gens sont sur votre site internet, votre seul travail est de faire attention à ce fameux taux de conversion. Donc, quand on crée une landing page, qu'est-ce qu'on regarde puisqu'on sait qu'on peut aller acheter facilement du trafic ? On s'assure qu'une landing page égale un objectif, pas deux, pas trois, pas quatre, mais une landing page égale un objectif et on suit, on s'assure, on porte attention sur ce fameux KPI, sur cet indicateur pour savoir si la conversion est bonne. Si vous avez une personne qui arrive et qui pratiquement à chaque fois est convertie, alors vous vous en fichez acheter autant de trafic que vous voulez puisqu'à chaque fois vous la convertissez. Sous-titrage ST' 501